Coucou ma petite famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien On va faire ce petit rituel à chaque fois que j'ai un petit foulard, peu importe lequel, pas forcément le même Un petit crop top, ce sera toujours un crop top parce que voilà Et dans ce cadre là, c'est des conseils pour vous Je reviens pour une vidéo que je vous avais dit que je ferais C'est une vidéo sur des conseils sur les femmes africaines de l'ouest Parce que nous, on a plein de petites techniques que j'ai compris que les autres femmes, elles n'avaient pas au quotidien Du coup, je ne vais pas vous révéler tous nos secrets Mais je vais vous en révéler quelques-uns que franchement, en vrai, ce n'est même pas que ça ne devrait pas être des secrets C'est que tout le monde devrait connaître Du coup, je prends mon téléphone parce que cette fois-ci, je n'ai pas noté dans mon cahier Mais vous voyez que j'ai des choses à vous dire Nous, les femmes d'Afrique de l'ouest, on est réputées, soit Magie, Sénégal, Guinée, tout ça On est réputées pour prendre soin de nous, nous-mêmes Vraiment, on est des personnes un peu coquettes Et au-delà de ça, on prend soin des nôtres et surtout de nos hommes Parce qu'on prend soin de nos enfants Mais nos enfants, ils sont amenés à partir et nous, on le sait On va rester avec nos mecs Dès le plus jeune âge, on nous donne une éducation qui va en ce sens On fait plein de choses qu'on ne laissera jamais nos hommes faire Du moins, vraiment, quand ils le font, c'est vraiment pas souvent C'est vraiment occasionnel Il y a des femmes, leurs hommes n'ont jamais mis les pieds dans la cuisine Ils ne savent même pas préparer des pâtes Vous savez, je me revois plus petite Me plaindre de ça et dire Mais pourquoi c'est à moi de le faire ? Pourquoi mon frère ne fait pas ci ? Pourquoi mon frère ne fait pas ça ? La réponse était parce que lui, c'est un garçon C'était grave, 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 grave dur pour moi d'entendre ça Sachant que je suis née, j'ai grandi en France Ça fait que, entendre des choses comme ça Sachant que j'allais à l'école et qu'à l'école, on t'apprend l'égalité, etc Et c'était trop dur pour moi d'entendre Et il fallait me voir, vouloir tout révolutionner à la maison Sauf que les traditions, on l'attend dure Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas non plus à jeter Du coup, moi, je vais vous révéler quelques petites choses au quotidien Que j'utilise dans ma vie personnelle Il y a une seule chose que je ne fais pas Et moi, ce n'est pas quelque chose que je fais moi personnellement Mais tout le reste, c'est vraiment des conseils En fait, ça fait partie de mon quotidien Et pour moi, c'est normal Quand j'en parlais avec d'autres personnes, d'autres femmes Et surtout les Africaines, en fait Afrique centrale et tout Et je voyais que, en fait, c'était propre à moi Ça m'a fait drôle Et en fait, finalement, c'est des choses Quand j'allais chez d'autres Africaines de l'Ouest ou quoi Je retrouvais, je me disais Mais en fait, c'est que chez nous Donc là, je vais vous révéler les petites astuces Que j'utilise au quotidien Et après, je vous donnerai des conseils Des conseils bonus Qui ne viennent pas forcément d'Afrique Mais que je fais aussi au quotidien Surtout ce qui est hygiène Et... Première astuce Pour avoir une peau douce Alors... Ihh, ma graisse Donc, première astuce Là, c'est le djempe de mon fils Donc au Sénégal, on appelle ça un djempe Au Mali, les bambareuses appellent ça un fou Là, c'est celui de mon fils Et encore, il est humide Le mien, il est mouillé Parce que je me suis lavé il y a pas très longtemps Donc je vous ramène celui de mon fils Donc oui, même mon fils, je le lave avec ça C'est l'éponge avec laquelle je me lave Donc c'est pas les fleurs que tu retrouves à la pharmacie Ça, jamais de la vie Enfin, ça me... J'ai l'impression d'être encore sale Donc je me lave pas avec ça Donc je me lave avec ça Tous les jours Que je fais À part mon visage Mon visage, je le lave pas avec Je lave que mon corps avec En gros, ça, ça vous permet de bien Enlever toute la crasse Je me lave bien avec ça Je n'utilise pas non plus de gel douche sur mon corps Parce que je trouve que c'est un fini gras Et j'ai l'impression de pas être propre Donc je me lave avec du savon Mon savon de base, c'est le Pharma Pur C'est ce que ma mère me mettait quand j'étais petite Mais... Donc c'est un savon qui... Je crois qu'on le retrouve dans les épiceries africaines Mais moi, mes frères, comme ils vont souvent au bled Ils utilisent dans un ramen Et puis après, on a des stocks Sinon, je me lave aussi avec le gel douche Donc c'est un gel douche, savon, bioderma Sans odeur Je ne me lave pas avec des choses qui ont des odeurs Et une fois par semaine, je me gomme le corps Avec un gommage industriel Ça, c'est ce qui me permet d'avoir une peau douce Mais pour amplifier la peau douce J'utilise Du beurre de karité naturel Donc en fait, c'est un truc Ça pue sa mère Je ne vais pas vous mentir Ça pue sa mère D'accord ? Genre quand j'étais enceinte J'en mettais dans mon office Il dit ça sent la jungle, ton truc et tout Et clairement Je ne vous ment pas Regardez ce qui est raisin J'utilise partout Même sur mon visage J'en mets partout Sur mon corps Au moins une fois par semaine Après mon gommage Donc je mets ça Et je dors avec C'est-à-dire que Mon chéri, il a la rage Mais c'est comme ça, c'est la vie T'as bien fait comme ça Voilà, mon gars Voilà, il faut souffrir J'utilise ça Et après, le lendemain Je prends une douche bien chaude Et ma peau, elle est d'une douceur Mais c'est incroyable Alors, du beurre de karité Moi, celui-ci, il vient du Mali Et c'est le pur Vraiment, c'est le pur, pur, pur Par contre, je vais vous donner Un Instagram Où vous pouvez acheter Du beurre de karité Qui sera très, 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 très bien L'Instagram, c'est Modeste Secret De toutes les façons, je vous mets son Insta là N'hésitez pas à lui envoyer un message Elle est d'une douceur incroyable Elle est très, très gentille Voilà, si vous voulez vous procurer Du beurre de karité Pour avoir une peau Voilà Même pas pour votre chéri Pour vous-même C'est important Parce que moi, c'est un truc Que je fais depuis toujours En fait Donc, en soi Vous m'en direz des nouvelles Franchement, faites-le Et vous verrez une différence Je vous le promets Le deuxième secret Ça paraît bête Je pense que les gens d'Afrique de l'Ouest Là, ils doivent tous rigoler Le deuxième secret C'est Le tas salé En fait Il y a plein de gens Qui doivent trouver ça super sale Mais sachez qu'il n'y a pas plus propre Que ce truc là C'est-à-dire que Ça, c'est même pas un conseil pour les femmes C'est un conseil pour la planète C'est-à-dire que ça Surtout quand vous êtes une femme Sachant qu'on a des pertes Etc En fait Se laver Parce que ça En fait Je le dis comme si vous saviez ce que c'est En fait ça C'est quand tu vas aux toilettes Ça sert à te nettoyer Il y a des gens qui trouvent ça sale Parce qu'en fait Tu prends le truc Je vous dis clairement Tu prends le truc comme ça Tu renverses Et tu nettoies avec ta main gauche Pas la main droite Toujours la main gauche Parce qu'on mange avec la main droite Etc La main gauche Donc tu te nettoies avec la main gauche Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Derrière pareil Comme ça Comme ça Ou bien Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et en fait Il n'y a pas plus propre Parce qu'après tu te laves les mains au savon Je suis désolée Ce n'est que mon avis Mais quand tu vas aux toilettes Que tu chies Concrètement Parce que disons les termes Que tu chies Il te reste des traces De ton cuir D'accord C'est pas propre Donc il n'y a pas plus propre que ça En réalité Et lavez-vous correctement A un moment donné L'hygiène Les musulmans Ils ont l'habitude D'utiliser de l'eau On dit que les toilettes turques Ce n'est pas propre Mais les toilettes Quand moi je suis partie en Turquie Il y avait des toilettes Dans l'hôtel où j'étais Qui me lavaient les fesses Avec de l'eau Donc en fait Il y avait un petit jet d'eau Et tout C'est très agréable On aime beaucoup Il n'y a pas plus propre que l'eau Pour se laver Il faut arrêter Avec votre papier toilette C'est à dire que tu te laves Avec de l'eau Et ensuite Tu éponges Avec ton papier toilette Mais tu ne te laves pas les fesses Avec juste du papier toilette Non Arrêtez ça Donc ça J'invite tout le monde D'en acheter Hommes, femmes Tout le monde Ça s'achète au marché Voilà C'est vraiment pas très cher C'est du plastique Et ça se pousse dans les toilettes Et on adore C'est bon comme ça ? Ok Alors il y a plein de femmes aussi Avec le tas salé Qui font cuire L'eau du clou de girofle Et qui mettent dedans Et après Elles se nettoient avec Elles laissent ça dans les toilettes Ou quoi Elles font dans une bouteille Elles laissent refroidir Et elles se nettoient avec Parce que c'est bon contre les odeurs En fait Et surtout Bah du coup Après les règles Pendant les règles Troisième astuce Ça c'est les tiges de vétivé Ou de camarée Donc je vais pas dire avec l'accent De camarée Je comprends pas Toutes les femmes N'utilisent pas ça C'est incroyable Pourquoi j'étais petite Je voyais ma mère boire ça Je comprenais pas Je me disais Mais c'est quoi ça ? Ça là Ça là Pépite C'est naturel Ça a tellement de vertu Que je crois Je peux même pas En fait ce truc Il est fantastique C'est bon Elle a plein de bienfaits Etc Je vais vous lire Ce que j'ai marqué Parce que Ça a plein d'autres vertus encore Mais je peux pas tout vous dire Genre Donc ça redonne De l'éclat au teint Après l'accouchement Ça aide à cicatriser Plus rapidement et mieux Ça élimine les odeurs vaginales Ça aide à éviter les infections Ça soulage des douleurs Des règles Ça aide à lutter contre Les mauvaises odeurs vaginales Et sécheresse intime Mais carrément Vous savez quoi ? J'aurais pu faire une vidéo Rien que sur ça Genre toute la vidéo Elle aurait pu porter sur ça Tellement c'est trop bien Il y a plusieurs façons de le boire En boisson chaude ou froide Moi la mienne Elle sort du frigo là Et vous voyez bien Je le bois C'est pas Je m'en parle Je le bois Donc tu rinces ta racine Tu la rinces pour un peu la nettoyer Mais bon Voilà quoi Et ensuite Tu la mets dans une bouteille d'eau Tu la laisses dans une bouteille d'eau 2 à 3 heures Pour laisser bien l'infuser Et là c'est consommable Après là tu peux boire tranquillement Au cours de ta journée Et c'est nickel Tu peux la boire chaude aussi Chaude tu fais bouillir dans de l'eau Tu laisses infuser ça pendant 8 à 10 minutes Et après tu bois tranquillement ton truc Et ça fait trop Du bien Le mieux c'est pas de mettre de sucre En fait faut rien mettre en complément Tu bois ton truc Point Ça a une odeur particulière Quand t'as pas l'habitude Mais tu t'y fais J'ai dit que c'était bien De boire ça après l'accouchement Ça fait vraiment du bien au corps Et puis ça aide à resserrer le vagin Etc Et une autre chose qu'on fait aux mamans Ça c'est petit bonus Voilà Nous on masse nos enfants Avec du beurre de karité Pour les détendre Pour essayer de leur donner une forme Et tout C'est pour ça que souvent on dit que nous Nos femmes elles sont bien formées Parce que en gros On les masse grave bien A la naissance Et finalement ça reste Parce que c'est notre forme là Qui reste bien après Les mamans aussi On les masse Après t'as le corps flasque Quand tu viens d'accoucher Donc les mamans aussi Elles ont des massages Après l'accouchement On attache le ventre Soit avec un paille Soit avec une gaine De nos jours maintenant C'est des gaines qu'on met Je sais pas si c'est recommandé en France Mais nous en tout cas C'est ce qu'on fait pour récupérer La taille rapidement Moi personnellement Je l'ai pas fait parce que J'étais toute maigre J'étais toute maigre J'étais un squelette Quand j'ai fini d'accoucher Donc moi ça servait strictement à rien Concrètement Mais c'est ce que nous on fait Chez nous On attache bien le ventre Les darnes Et tire comme ça Pour bien serrer Tu respires pas Mais Tout se remplace bien bon Genre nous s'occupe vraiment bien de toi Quand tu viens d'accoucher En tout cas en Afrique Comme si t'es une femme mariée Tu retournes un mois Chez ta mère Chez tes tantes Ou les femmes de ta famille Pour qu'elles s'occupent de toi Et qu'elles s'occupent de ton bébé Pour que tu puisses te reposer Et que tu puisses te requinquer En fait Pour reprendre ta vie normale Et ta vie maritale normalement Et que tu sois pas trop KO En fait Pour que tu puisses récupérer Parce que L'accouchement c'est vraiment une En parlant de Dixième intime De tout ce qui est par là On va parler un petit peu de séduction Chez nous c'est le ventre Et le bas ventre Ok La manière dont on s'occupe de nos hommes C'est carré Carré dans l'axe Ok Nous On utilise Du muscle intime Et celui-ci Il sent tellement Mais tellement Mais Tellement Mais Tellement bon Il est un peu pâteux Genre L'odeur elle dure tellement longtemps Mais Il sent tellement bon Donc on a Le muscle intime Et le tourail intime Le tourail intime Ça va être De l'encens intime Donc en fait Ça C'est quand tu sais En vrai ça C'est un truc que tu utilises Quand tu sais qu'il va y avoir bagarre T'as capté Là Là Tu sais qu'il va y avoir bagarre Parce que Il y a des fois C'est la femme qui gère le bail Et les hommes ils aiment bien Oh mon dieu J'aurais jamais cru Faire une vidéo comme ça Si les gens de ma famille Voient ça Pardonner Passer C'est pas moi qui parle Ok Quand tu sais qu'il va y avoir bagarre Ok Quand toi tu décides Qu'il va y avoir bagarre Déjà tu fais Ce que je t'ai dit là Pour avoir la peau douce Ok Tu te laves bien Tu mets ton beurre de karité Le matin Tu restes la journée Toute la journée à la maison Le soir Avant que ton homme y rentre Tu te douches bien Avec de l'eau bien chaude Pour bien ramollir ta peau Ta peau elle est bien douce Tu mets de la crème Qui sent bon Tu mets le parfum par dessus Comme ça le parfum il reste Maintenant Soit tu fais le tourail intime Le tourail intime Moi c'est ce que j'utilise pas Je vous ai dit au début Il y a un truc que j'utilise pas C'est le tourail intime Moi Je supporte pas le tourail J'aime pas ça Moi fait brès C'est très bien Ca me va pour désautoriser la maison J'adore Mais le tourail tout court J'aime pas ça Donc je vais pas utiliser Le tourail intime Non Faut pas croire que tous les tourails Ils sentent pas bon Parce que nous on aime bien dire Nos mamans Et même on a pas le même Nez que nos darons Et tout Donc voilà Mais le musc Moi après le musc C'est vrai que j'en utilise pas Souvent j'en utilise peut-être Après mes règles Pour voilà Parce que Je me sens pas très bien J'ai l'impression que j'ai encore Des odeurs un petit peu Après mes règles Donc ça c'est quelque chose Que j'utilise après mes règles Mais les filles Si vous utilisez du musc intime Please Pas à l'intérieur Ça ne se met pas À l'intérieur Moi j'en mets Je vais vous dire Là Entre mes cuisses Vous voyez Genre là Et là Vraiment sur la paroi Juste avant d'arriver En haut Oh mais c'est trop C'est pas ce que je suis en train de faire C'est la gloire que je veux pour vous Vraiment Parce que sinon Hey J'ai une famille Et je suis là Et je suis en train de faire des trucs Comme ça Comme si Ah Bref Vous pouvez en mettre aussi Juste là Au dessus de votre Voilà Oui Là c'est mon truc Juste au dessus là Et ça sent C'est vraiment Vous prenez Vous voyez J'ai sorti le truc Avec un seul truc Vous en mettez partout Et c'est une odeur tellement agréable Mais ça c'est quelque chose C'est quand tu sais Qu'il va y avoir Ta Gare C'est avant Ok Et aussi Après les règles Et ça c'est au quotidien Parce qu'après les règles Voilà Et ça c'est propre à A moi Et je sais qu'il y a d'autres femmes aussi Qui le font Mais moi c'est souvent Après mes règles C'est pas trop Voilà quoi Pour vous dire Le musc intime J'en mets même pas Directement avec la pipette là J'en mets sur un coton Et après je Je passe comme ça Sur les zones Où je veux qu'il y ait une petite odeur L'odeur elle est puissante Si vous utilisez Venez sur Instagram Winlanders Et vous venez me dire Ce que ça a donné Parce que je sais Là ce que je vous dis Je sais Le premier truc C'est trop bête C'est les bing bing Et j'en porte sur moi J'en mets deux là Sur moi C'est ça C'est ces petits Ces petits tours de taille En fait Maintenant Il y a les bijoux de taille Qui font que c'est à la mode C'est joli On en met pour la plage Et tout Moi c'est ce que je faisais Quand j'étais petite J'en mets depuis que je suis petite Parce que pour moi C'était joli Je trouvais ça joli Je ne savais pas Son utilité Et vous avez entendu C'est des perles Ça fait du bruit Ça paraît bête Mais chez nous En tout cas C'est un outil de séduction Parce que Ça fait du bruit Pendant le catch Et que Les hommes Ils sont sensibles au bruit Simple Je ne vais pas aller plus loin Débrouillez-vous Avec ce que je veux Vous balancer Je ne vais pas Celles qui savent Savent C'est bon Celles qui ne savent pas Devraient apprendre C'est bon Donc ça là Je vous dépose ça là Et je me casse C'est bon Petite partie bonus Ça me tient A préciser Que les odeurs On n'est pas là Pour combattre Toutes les odeurs De notre corps Vraiment C'est naturel Donc il ne faut pas Vous sentir gêné Si parfois Vous avez des odeurs Comme je vous ai dit Moi après les règles J'ai des odeurs Parfois J'ai l'impression Que je sens encore Le sang et tout Donc en fait J'utilise le muscle Simple Donc ne vous tracassez pas Et dire Je sens ci Je sens ça Après si vous sentez Vraiment trop le poisson Allez go Allez consulter Votre gynécologue Parce qu'il y a quelque chose Mais le muscle Vraiment ne le mettez pas A l'intérieur Je rigole pas Comme pour l'autre vidéo Arrêtez les filles Ne faites pas ça Je ne plaisante pas Vraiment à l'intérieur Là ça se met pas tout seul Ça a pas besoin De quelque chose C'est autonome Donc ne foutez pas la merde Pitié Si vous vous lavez Avec du gel intime Et tout Vraiment n'allez pas A l'intérieur Ça a pas besoin A l'intérieur Il y a aucune meuf Qui sent la fleur H24 Etc En fait ça c'est Je sais pas pourquoi Arrêtez de chercher ça Parce que c'est impossible Si vous vous lavez Tous les jours A l'intérieur et tout Avec du gel intime C'est pas bon Vous allez avoir des problèmes Sur le long terme Les filles J'ai pas envie De vous menacer A chaque vidéo Vraiment Canalisez vous là dessus Bon Deuxième petit bonus A savoir que moi Je me lave deux fois par jour J'ai jamais entendu Que ça avait tué quelqu'un Ou quoi que ce soit En fait Les conneries de Oui c'est pas bon pour la peau Peut-être c'est pas bon pour la peau Mais moi ça m'a rien fait De me laver tous les jours C'est bon Deux fois par jour C'est à dire que Il est hors de question Que déjà je monte sur mon lit Avec mes habits de dehors Dès que je rentre Je lave mon fils Moi je fais ma vie Je fais la manger Et après je vais me laver Pour éliminer toute la crasse De la journée Parce que depuis le matin Je suis dehors Donc je me lave Le matin Pareil J'ai pu transpirer Pendant la nuit Et même ça me permet De bien me réveiller Une petite douche Bien chaude Etc Ça me détend Ça fait du bien On est propre On est frais Nos parties intimes Sont lavées Les vies Là Là j'essaye même pas De vous convaincre Normalement Il doit même pas y avoir De débat là dessus Je comprends pas Qu'on arrive à vous faire croire Que Voilà Moi je suis pas une goût Qui prend des bains Parce que vas-y Déjà c'est pas écolo Même si je suis pas la goût La plus écolo du monde Mais vas-y c'est pas écolo Et vas-y je m'ennuie Dans un bain Au final Je suis là Au bout de 10 minutes J'ai envie de sortir Parce qu'il y a rien à faire L'eau elle devient froide Donc quand elle devient Tout flasque J'aime pas Mais rester dans un bain Pendant des heures Et tout Non Mais Lavez-vous deux fois par jour Mes culottes Etc Je mets des sous-vêtements En microfibre Et sans La plupart Sans contour En fait Parce que je privilégie Mon bien-être Si après vous êtes bien Dans des sous-vêtements sexy Un string qui vous rentre Dans les fesses Et qui est dure De matière dure Parce qu'en fait Il y a des strings En microfibre aussi Que vous sentez à peine Moi personnellement C'est des culottes Parce qu'il faut que tout Je me sens bien dans les culottes Bref Je sais pas Voilà Je me sens bien dans les culottes Donc des grosses culottes Noires Ou bien des tangas A la limite Privilégiez votre bien-être Vraiment les filles En parlant de culottes A savoir que Je lave toutes mes culottes A la main moi-même C'est à dire que Je ne pourrais jamais avoir Assez de culottes Pour faire une machine de culottes Donc mes culottes Je les lave Directement Dès que je les enlève Dans la douche En même temps que je me lave Je les lave Parce que je trouve ça Plus hygiénique De le faire moi-même A ce moment-là Que de les mettre dans la machine Avec tous nos vêtements Il y a les vêtements de monsieur Et tout J'ai des pertes Et tout Enfin je trouve ça Beaucoup plus hygiénique De laver moi-même Mes sous-vêtements Et au moins T'es sûre que c'est vraiment 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 propre Parce que dans tous les cas C'est toi qui as frotté Alors que la machine C'est propre Mais vas-y Donc ça C'est vraiment un truc Même si demain J'ai une fille Et qu'elle commence A être un peu grande Je vais lui montrer Comment laver ses sous-vêtements Elle-même Il n'y aura pas de machine Chez nous il n'y a pas ça 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 Quand j'ai mes règles Je me change Toutes les 3 heures Toutes les 3 heures Je vais changer de serviette Je ne mets pas de tampon Parce que les tampons Bah Je ne sais pas J'ai l'impression que ça Coagule à l'intérieur C'est trop chelou Donc non Je ne mets pas de tampon Et en plus C'est tellement toxique Etc Enfin Ça m'énerve Qu'il n'y ait même pas De vraie solution J'ai envie d'essayer Les culottes menstruelles Mais bon On verra Parce que c'est un prix Et en fait Ça a un prix Et je ne sais pas Si ça fonctionne Donc ça me stresse De devoir acheter ça Mais en tout cas Je mets des serviettes hygiéniques Et je les change Toutes les 3 heures Parce que je trouve Ce n'est pas la folie En fait De garder son sang En contact de sa peau Comme ça Pendant des heures Et des heures Et des heures Il y a des meufs Elles ne se changent même pas une fois Mais ce n'est même pas le fait D'avoir un flux important Ou pas C'est le fait de laisser coller ça A notre nénette En fait À un moment donné Non Changez-vous Toutes les 3 à 4 heures Je sais que c'est un budget aussi Mais Ce n'est pas très hygiénique En fait De garder ça Comme ça Coller à nous Votre bien-être Vraiment Moi je vous parle Comme ça Parce que J'ai remarqué En tout cas pour moi Que ça faisait partie De mon bien-être Du coup Je vous le dis À la maison J'ai remarqué Il y a des meufs Voilà Moi je suis à la maison J'ai mon petit truc Comme ça Mais il est serré C'est pour ça que Dans mes vlogs Vous voyez Tout le temps J'ai des gros pantalons Et je suis en schlag Parce que Pareil Je privilégie Mon confort On est déjà C'était fatigué Quand on est obligé De mettre des jeans Tous les jours Pour sortir dehors Des pantalons Soyez à l'aise Laissez respirer Votre nénette Laissez respirer Toujours les trucs Collés Collés Non Surtout pendant vos règles Laissez Aérer un petit peu Tout Même vos seins Laissez aérer Mettez des gros t-shirts Pas des trucs Collés comme ça Au corps Non Privilégiez Votre bien-être Simple Oui il faut être joli Pour son chéri Et tout De temps en temps De temps en temps Il ne faut pas trop l'habituer Parce qu'après Ça vous met l'impression Il faut qu'il ait l'habitude De vous voir Floquant floquant Comme ça le jour Vous faites un effort Quand vous voulez Avec toutes les astuces D'avant Quand vous voulez faire un effort Vous savez que vous tapez Dans le bill Vous aurez ce que vous voulez Donc sur ces petits conseils J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez Partagez Vous abonnez Franchement commentez Si la vidéo vous a plu Et si vous avez d'autres conseils A donner Donnez-les Non en tout cas Moi je ne vais pas tout dire Je dis un peu Je dis un peu Débrouillez-vous Avec C'est bon Voilà Du coup je vous fais Plein de bisous Prenez soin de vous A la prochaine vidéo Mouah